Maman a planté journaliste, allez le couper, le téléphone de ça, allez couper le direct, reconnectez-vous s'il vous plaît, c'est même bien, ça va nous faire deux directs et ça va être facile, partie 1, partie 2, voilà c'est très bien, reconnectez-vous s'il vous plaît, on va continuer, on a le temps aujourd'hui, on a le temps, oui, grand frère, c'est bon, je vais relancer, en fait, je vais me voir, au lieu de mettre un téléphone, je vais me voir, apprenti journaliste, donc je vais relancer, c'est bon, c'est reparti, là je suis en direct, oui, tu es en direct, ok, oui, je me permets de revenir et de prendre ma coutume, pour celui qui est venu, tout à l'heure, Celui qui est venu parler là, tout à l'heure, qu'ils veulent toujours, ils sont toujours dans la récupération, voilà, la récupération, c'est de faire des trucs, est-ce que, quand les fougues et les gens là, ont agressé un gendarme, arraché son pistolet, c'était pas criminel, ils pouvaient pas aller en prison pour ça, Je me permets pas aller en prison pour ça, mais non, on a laissé, il y a eu l'étude, qu'est-ce qu'ils racontent ? Quand on a vu tous les messages qui passaient sur Internet, même si tu finis d'activer les gens sur Internet, tu finis de mobiliser les gens sur Internet, Mais c'est toi qui es, c'est toi l'acteur, c'est toi l'auteur de tout ça, même si tu ne parles pas, c'est toi qui étais à l'origine, c'est de tout ça. Avec l'affaire de M. Amourbéni, de M. Ékoéko, ça n'a rien à faire, c'est vous qui faites de la main dame. Voilà, c'est de la main dame, mais là maintenant, nous parlons, nous parlons de trucs qu'on dit assassinat, Voilà, on a pris les gens sans preuve. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas là pour dire qu'ils n'ont rien fait. Nous ne sommes pas là pour dire qu'ils n'ont rien fait, nous sommes là pour dire qu'on nous montre les pleuves. Voilà. C'est tout, si moi comme ça, on me prouve que oui, voilà, 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 voilà l'ADN d'amour, de dégâts, voilà, moi je veux bien prier à la justice, c'est tout ce que nous demandons. Voilà, vous avez les messages que voilà, 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 les voices, c'est tout, que voilà, Mopélinga, d'ici, ça, 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 on veut des tests ADN, on veut des causes palpables. C'est tout ce que nous voulons. On a vu l'autre là, le gros mytho là, Mgwara Mgwara Bourdieu, que Amour Bélinga allait donner le coup de poing, le coup de pied, et il a appelé Laurent Esso, Laurent Esso, qu'elle finissait le travail. Mais avec toute la technologie là, ils n'ont qu'à prendre, on ne peut plus parler au téléphone, n'importe où dans le monde, on va toujours trouver la classe, on va trouver tout ça, mais c'est ce que nous demandons. Nous ne disons pas que Amour Bélinga n'a jamais tué quelqu'un, mais maintenant, pour écouter, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que parce que c'est lui le responsable, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au Cameroun là, par exemple, on prend cet exemple simple, parce que son enfant est allé faire une bagarre dehors, on ne t'est pas en prison. Le Wanda, c'est ça ? Parce qu'il est le chef, il est le chef, parce qu'il est le directeur, et qu'il y a un voyou dans ce service, ce n'est pas lui qui nomme ces gens qui travaillent avec lui, ce n'est pas lui qui nomme ces gens, parce qu'on l'a nommé un voyou à côté de lui, et le voyou a fait le truc, et lui a fait le truc, et lui a l'arrêté. Le puni, c'est ça ? Ça n'a pas de sens ? Mais est-ce que le... Mais bon, frère, je lui ai bien répondu à ce monsieur, il me dit que je fais l'amalgame, c'est lui qui fait l'amalgame. Mais là, on les comprends, on les connaît. C'est ça, c'est ça, c'est ça, les gens, ils veulent tout vous et tout vous. On les connaît, parce que c'est juste qu'ils répondent simplement, qu'ils me disent que lui, là où il est là, si son fils de la maison est allé faire des choses dehors, on arrête son fils et on l'arrête aussi. Il faut que les gens arrêtent un peu, c'est ce truc-là de machin, de toujours vouloir amener les gens sur d'autres pistes, vous n'êtes machin collective, machin machin, vous plairez seulement maintenant, comme nous ne plairons pas. Comme ça vous, machin, nous ne plairons pas, nous revendiquons. On ne plairons pas, on est obligé de pleurer pour tout le monde. Le Rwanda, même si on pleure, il n'est pas le problème, on n'est pas obligé de pleurer pour tout le monde. C'est la première fois que j'ai dit, moi je ne peux pas aller pleurer au deuil de quelqu'un plus que lui-même. C'est ça. Mais on ne plairait pas. C'est ça. On ne plairait pas. Mais qu'on ne nous amène pas dans des histoires que... Oh, du pistache, oh, c'est-ci. Est-ce qu'avant tout ça, on n'a pas vu ce qu'ils ont fait, comment ils ont défié l'État, l'autorité ? C'est ça ? On a vu tout ça ? Ça m'a même été trop tardif. C'est trop tardif. C'est même laxiste. Est-ce que même quand on parle en réalité, est-ce que quand on doit même être en liberté, avec tout ce qu'il a fait, c'est trop laxiste ? Maintenant, là, nous, on a envie de parler de la justice, que les choses soient éclaircées. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas qu'on le libère, même s'il l'a tué, même s'il n'a pas tué. On n'a jamais dit ça. Nous voulons qu'on nous montre les preuves que, oui, effectivement, c'est lui, ce sont eux. Mais, pour l'amour, on nous a raconté des conneries. Nous, on a vu encore qu'il n'est pas du tout martinaise au cours. Sauf qu'il nous a apporté la preuve du contraire. C'est ça. On nous parle des faux éco. Parce que c'est nous, nos directeurs. Donc, tout ce que ces collaborateurs doivent être, doivent faire, même en privé, même dans les maisons, parce qu'ils travaillent, ils tuent son secteur, on t'arrête aussi. C'est tout. Il n'y a pas de truc. On voyait comment ça se fait. Moi, si je n'ai pas, j'ai une petite formation. Tu peux me torturer à mon petit niveau. Pour que je crache le morceau, comme on dit, ce n'est pas facile. Mais comment, un directeur des opérations. Quelqu'un qui a une formation, peut-être si on te torture, tu ne parles pas. Lui, passe X tout seul. Tout seul. Il va faire, il dit que c'est moi. C'est Amo Koubéléka qui va envoyer tuer son enfant. Tuer son enfant. Mais comme on le disait vraiment, parce qu'il y a trop de doutes. Et quand il y a le doute, il faut lever le doute. Donc, je me t'en ai mis ma part. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Coucou, je vais parler. Bonjour. Continuez. Je vois que vous êtes en ligne. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend pas. Je suis en train de vous. Oui, bonjour Nicole. Bonjour à tout le monde. Oui, en fait, juste une petite intervention pour corriger le monsieur là. J'espère qu'il est revenu dans le direct. Le monsieur qui est venu manipuler, voulait manipuler les gens avec son histoire de MRC. En fait, il fait comme s'il a oublié que c'était le MRC qui allait faire des marches à la FIFA pour qu'on nous retire la canne. Voilà, merci. Merci. Ils sont allés faire des marches. Donc, toutes leurs revendications dont ils parlent là, ce n'était pas pour le bien, c'était pour le mal. Leur objectif n'était pas le même. Donc, eux, quand ils parlaient du canne, guet et autres, c'était pour qu'on nous enlève l'organisation de la canne. Voilà, merci. Donc, ils sont toujours dans la manipulation, ces gens. Et tu vas voir, même lorsqu'ils parlent des marches pour les... On a arrêté les Bibions, ni ça qu'est autre. Le message que le président avait dit, que Kamto avait dit, c'était qu'ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. Voilà le message qu'il avait dit. Il avait fait une sortie. Il a dit qu'ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. Et il avait fait cette sortie parce qu'on avait organisé les élections régionales. Il a dit que si on organise les élections régionales, là, ils vont sortir dans la rue. Ils appellent tous les Camerounais à prendre les responsabilités et tout, et tout, et tout. Et qu'on va rendre le Cameroun ingouvernable. Voilà pourquoi on a refusé leur sortie. Après, pour la manipulation, ils ont maintenant voulu dire que non. Ils ont écrit les slogans, oh, can't get, oh, machin, oh, tout ça. Et le reste, là, c'était la manipulation. C'était la manipulation. Ils voulaient juste trouver des prétextes. Leur objectif, c'était de créer une insurrection. Et la loi punit sévèrement l'insurrection, en plus que c'était interdit, cette marche-là. Et quand ils parlent de Bibounisak qui a été arrêté pour rien, c'est Bibounisak qui met la date de la marche sur sa page Facebook. Donc, lui, il n'est même pas défendable. Par rapport à la loi, c'est lui qui a mis. Comme tout le monde, je dis que c'est vraiment une grâce présidentielle, comme ça a été le cas pour qu'on le libère. Sinon, son message d'appel à l'insurrection, là, ça suffisait pour une condamnation à vie. Qui part te réviser, parce que c'est lui-même qui a écrit cette loi-là. C'est lui-même qui s'appelle, c'est lui-même qui a écrit cette loi. C'est une condamnation à vie, l'insurrection. C'est pour ça qu'il n'a jamais parlé, il n'est pas il est sorti. Pourquoi il est sorti, il ne se promène à l'international ? Pourquoi lui-même ne dit pas qu'il avait été arrêté arbitrairement ? Lui-même, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas la manipulation à dire qu'on vient avec les pancartes, c'était le can get machin. Non, ils savent bien que l'objectif derrière ça, c'était qu'il y ait un bouleversement, qu'il y ait une insurrection au Cameroun. Les gens sortent dans la rue, cassent tout. C'était ça l'objectif. Ils ont juste raté. Et tous les autres là, quand on dit que l'hôtel n'arrêtait pas machin, on l'a arrêté. Non. Il y avait, on a, comment dire, la police a retrouvé tous les groupes dans lesquels tous ces cadres du MRC ont organisé les gens. Les groupes WhatsApp, ils ont organisé les gens pour les machins. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas sur le lieu que tu n'es pas l'organisateur de l'insurrection. Donc, il y avait les gens-là, les fouguers et autres. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas sur la marge. Ils étaient les patrons de l'organisation de ça dans le noir. Donc, on les a arrêtés tous par rapport à les insurrections. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent commencer à faire comme si c'était la même chose avec le cas d'Amougou Bélinga. Ce n'est pas la même chose. Dans le cas d'Amougou Bélinga, on est en train de défendre autre chose. On est en train de défendre une chose sur laquelle on n'a pas présenté des preuves. On n'a même pas de test ADN pour être même convaincu que les accusations de meurtre ou bien de filature et tortue, que c'est même vraiment sur la personne dont on a qu'il y a de parler. On n'essaie rien. On n'a aucune preuve tangible qu'il y a une implication, que ce soit d'Eco-Eco, que ce soit d'Amougou Bélinga. Voilà. Et on demande le dossier pour avoir les éléments d'enquête qui motivent donc la détention provisoire. On n'arrive pas à l'avoir selon la loi. Normalement, on est censé l'avoir du moment où on les a mis en détention. Donc, tout le monde, tous les avocats sont unanimes que là, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi toutes les questions du début, là, y compris même toutes les précédentes sorties des docteurs success, des docteurs chauds qui est aussi venu sur ta page. Ils ont raison. Ils ont raison dans cette histoire-là. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc, c'est cette incompréhension qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, on demande à ce que la justice se prononce ou bien que le président a pu bien intervienne. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans ce flou total, on a quand même réussi à garder des gens en prison dans ce flou total, avec sans preuve. Alors que là, on a le rapport des détournements qui sont sortis, les rapports de détournements pour le COVID qui sont sortis. Et il y a un monsieur qui est toujours là à son poste comme si de rien n'était. Donc, nous, on met aussi notre pression aujourd'hui parce qu'on sait que ce monsieur manipule les gens. C'est lui qui manipule toutes ses affaires, qui manipule la justice. Et il a des projets de pouvoir. Donc, nous, on a des éléments clairs. Donc, là, c'est la chambre des comptes qui est venue sortir le rapport. Le rapport écrit là, c'est clair. Il y a le détournement. Son nom est là en tête. Donc, là, on a les éléments clairs pour dire qu'aujourd'hui, on demande à ce que la justice se vit sur ce monsieur-là qui est là-bas, à côté de lui, à côté du président. C'est ça. Nous, on a les éléments clairs. Et on ne vient pas juste parler comme ça pour dire que non, les patriotes, eux, revendiquent pour tel cas, ils ne revendiquent pas pour tel cas. Non, on revendique avec des éléments clairs. Voilà. C'était juste ma petite intervention. Que le monsieur-là revienne pas manipuler les gens. D'accord. Je laisse Nicole continuer. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci de tout d'être ici. Alors, excusez-moi parce que quand j'ai plus de batterie, il faut que je recharge le téléphone. Et du coup, il faut qu'il charge bien. que je positionne autrement, c'est soit comme ça ou comme ça. Parce que quand je mets le chargeur comme ça en bas, il y a un souci. Voilà. Bon. On va rester comme ça parce que j'étais à 14% déjà. J'espère que ça va, le cadrage. Voilà. Ma chérie, tu peux parler. Tu es en ligne. Tu peux parler. Tu peux parler. Tu as peur de parler devant les garçons. Vas-y, on t'écoute. Non, non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, ma chérie. Tu sais, moi, je n'ai jamais fait la politique. Alors, depuis que je te vois en ligne, j'ai une motivation de dire qu'il y a une fille comme toi qui peut vraiment dénoncer ce que d'autres ont peur. Parce que moi, j'ai été parfois bloquée par ce Facebook parce que moi, je réagis toujours même quand le coach qui habite Genève, moi, je suis de Fribourg, quand il dit quelque chose, j'essaie quand même de réagir. Eh bien, tout d'un coup, on dénonce mon commentaire et puis, des fois, je ne peux pas. J'ai même été menacée une fois pour me dire que mon profil, c'est un profil fantôme, j'ai un faux profil. ben non, justement, que j'ai installé quelque chose que quand il y a l'injustice, moi, personne ne peut, ne peut, enfin, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas bien voir mon profil. Si j'ai, j'ai réussi à débloquer ça parce que qu'une fille vraie, une vraie est quand, qui frappe fort là où les gens ont peur de dire. Moi, je n'ai pas peur d'être derrière toi aujourd'hui, de me faire connaître derrière toi, ma chérie. Parce que déjà, ça fait 30 ans que je vis en Suisse et je ne savais pas qu'il existait des choses comme ça dans mon pays. J'entendais parler, je passais, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Ça reste mon pays. On peut se faire Suisse, Française, etc., Américaine, mais on est nés, nous sommes nés au Cameroun. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, ça me fondre le cœur, ma chérie, ça me fondre le cœur. Donc, les mots me manquent. Je te dis juste au Akkman, vas-y fonce, ma chérie, nous sommes tous avec toi. Le monsieur qui a essayé de nous manipuler là parce qu'il y a toujours les imposteurs, tous ces gens qui ont volé, qui viennent toujours essayer de nous faire peur parce qu'on y avait d'âme. Parce que nous, on va dans la solution. Absolument. Ils viennent nous intimider, ils viennent nous museler, qu'on ne doit pas parler. Eh bien, ah ben non, il est temps maintenant qu'on essaie de dire ce qu'on a dans le ventre, qu'on dénonce tout ce qui se passe. Mais vraiment, vraiment, ma chérie, que le Seigneur te protège. Moi, je ne veux pas dire grand-chose parce que je ne connais pas grand-chose. Je découvre tout ça. Le docteur Sussex, que Dieu le protège parce qu'il nous a ouvert les yeux. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je tournais ici, je buvais, j'avais soif, j'allais au toit. Je ne savais pas si c'est de mon pays qu'on parle ou bien du Nigeria. Ah ben non, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Je l'ai berlantaine. Oui, je t'embrasse très fort. Je l'ai berlantaine, ma chérie. Bientôt. Merci. Bye. Bye. Alors, rappelez, rappelez, ceux qui ont appelé. S'il vous plaît, excusez-moi, vous ouvrez la cuisine à quelle heure ? Elle est au bout ? Je vous renvoie à la carte. Par contre, je suis en live, donc si vous pouvez vous donner juste un autre, un petit pichet comme ça. J'ai pomme. Oui, j'ai pomme toujours. Oui. Je le mettrai là, comme ça, ça va me pincer la caméra aussi en même temps. Tu dis comme ça ? Oui, merci. C'est terminé ? Oui, c'est terminé. Voilà. Ma chérie, si tu as terminé, tu peux raccrocher. D'accord. tu pourras raccrocher ma chérie. Voilà. Vraiment, Eve, Eve, appelle. Alors, excusez-moi parce que je n'arrive pas à lire tous vos commentaires quand il y a une personne en ligne. Donc, excusez-moi si je ne vois pas. Alors, Eve, vous tous vous appelez. Vous, on ne veut pas montrer vos visages. Bonjour, Eve. Ce n'est pas Eve, c'est moi. c'est moi. Bonjour. Je t'ai appelé mais tu n'as pas pris mon téléphone. C'est pourquoi j'ai utilisé ce fake profile. OK, merci. Merci. Donc, on-line, c'est-à-dire. OK. Je voudrais répondre à le type, il s'appelait comment encore ? Le nom là, j'ai oublié son nom. Il s'appelait, il avait un nom bizarre. Maestro. Maestro. Je pense que c'était quelque chose comme ça. il s'appelait. Il s'est passé. Il s'est passé. Donc, maestro, je vais parler en langue, c'est pas la langue du colomb pour qu'il comprenne. Maestro, nous ne sommes pas des hauts parce que c'est l'amalgame, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Hein? Je pense que le peuple est quand. On est là pour vous expliquer qui est le peuple est quand. Ce que c'est que le peuple est quand. Et il ne faut pas souvent venir et puis essayer d'introduire. Hein? Un verre de rosée. C'est ça? On a trois amis, trois que de Provence. Provence. Oui. Ok, d'accord. Non, continue. Donc, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas souvent que les gens arrivent et qu'ils pensent que le camp est toujours le gentil, l'accueillant, le, je ne sais pas, ils ont dit que le camp était fou. Non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur. Quand je parle de Paul Biya aujourd'hui, il ne faut pas vous, ne vous y me prenez pas. Paul Biya est l'homme qui a fait avancer le Cameroun vers la souveraineté depuis la remise du cahier de charge par Oum N'Obe qui est sorti deux fois là aux Nations, comment ça s'appelle là aux Nations Unies? Deux fois pour demander la libération totale du Cameroun. Donc, on ne peut pas dire que Paul Biya n'a pas travaillé. L'administration de l'administration quand on se demande que est-ce qu'il est pris en otage? est-ce qu'il est toujours en fonction? Parce que Paul Biya est le plus grand nationaliste de ces 40 dernières années au Cameroun après que Oum N'Obe soit mort. C'est Paul Biya qui a refusé de reconduire les accords léoniens, les accords coloniaux. Il a refusé. Paul Biya nous a créé une armée dont nous sommes tiers aujourd'hui. Paul Biya a créé des lois, des lois qui permettent aux gens de s'exprimer aujourd'hui. Des lois qui permettent d'organiser des élections législatives, sénatoriales, présidentielles. Donc, Paul Biya a permis avec la petite marge de manœuvre qu'il avait. Je vous rappelle qu'un pays qui n'a pas sa monnaie, un pays colonial comme le Cameroun, ne peut pas donner une grande marge de manœuvre à ses dirigeants. Nous avons le peu que Paul Biya nous a donné avec sa petite marge de manœuvre. Ce Paul Biya que le FMI a voulu humilier à chaque fois. On a connu les privatisations et les Bamilekés étaient toujours là-dedans parce que c'est eux qui faisaient des faux rapports que nos sociétés ne sont pas rentables. Il y a quelqu'un là qu'on appelle un Bamileké qui s'appelle Dekai Kanga. C'est lui qui faisait les faux rapports sur la Camer pour qu'on soit obligés de vendre la Camer. Les voilà. Ceux qui sont allés prendre le port en otage c'est toujours les Bamilekés et le donner à Bolloré. Merci beaucoup. Ils sont là. On les connaît. Je prendrai une caisse de boucher. Et l'autre ne sait plus comment ils s'appellent. C'est la question. C'est la question. J'ai fait salade. J'ai fait salade. D'accord. Non, je suis là, papa. Tu peux continuer. T'inquiète pas. Voilà. Il ne faut pas que les Bamilekés viennent ici penser que leur histoire ne comprend pas leur histoire. Je vais vous expliquer le Cameroun. Le Cameroun est un pays colonial. Il faut que vous le compreniez. Et les rêves comme vous traitez aussi avec le colon. Le colon vous a donné l'économie. Ce que vous ne comprenez parce que l'erreur que le colon a faite c'est de donner le pouvoir à un enfant de la forêt. parce que le Cameroun tel qu'il est là il est là pour exploiter la forêt. Il est là pour exploiter les enfants de la forêt. Et ces lois sont les complices de ce jeu-là parce qu'ils n'ont rien à offrir. Je ne sais pas ce que les Bamilekés apportent aux produits intérieurs bruts du Cameroun. Je ne sais pas ce qu'ils apportent. Parce que quand tu vas à l'ouest que tu vois ils cultivent le maïs et le haricot je ne sais pas si c'est ça qui permet au Cameroun de vivre. Par contre dans la forêt nous avons à partir de Douala à partir de Limbé tout ça c'est la forêt jusqu'à Bétois jusqu'à l'Est. Il y a le bois il y a les ports il y a les mines il y a le pétrole il y a surtout le cacao le diamant et tout le reste mais le cacao je parle de la force de travail la force de travail nous en fait on travaillait le cacao pour connaître le Cameroun que nous avons là aujourd'hui et le blanc n'était pas fou de venir implanter la capitale dans la forêt les deux capitales sont dans la forêt la capitale économique la capitale politique les deux sont dans la forêt ça veut dire qu'il est venu se concentrer où il y a les richesses il a placé son pouvoir de telle sorte qu'il ne puisse plus traiter avec les chefs de communauté il devait accéder aux richesses directement mais comme les bamilequais sont complices de cette affaire ils pensent qu'on ne comprend pas parce qu'au temps d'Aïdjo ils ne venaient pas à Yaoundé n'importe comment ils devaient prendre un laisser passer pour entrer à Yaoundé Paul Bia est venu avec sa démocratie l'ouverture le libéralisme et tout le reste il voulait construire une nation Paul Bia a voulu construire une nation la nation camerounaise c'est pour ça qu'il a ouvert les portes mais les bamilequais sont arrivés ils ne se sont jamais considérés comme enfants de cette nation parce que lorsque vous appartenez à une nation vous ne prenez pas vos foyers culturels que vous implantez partout à partir du moment où tu vas avec ton foyer culturel quelque part c'est que ton village te manque et tu ne te reconnais pas comme quelqu'un de ce village je ne sais pas si un bêtis est déjà allé avec un foyer culturel à l'ouest je ne comprends pas ce sont les méthodes de colonisation comme vous voyez le centre culturel français c'est pour entrer dans les têtes des gens contrôler le subconscient des gens et leur foyer culturel attention sont des universités de haine des universités de discrimination des centres d'intelligence où ils calculent comment est-ce qu'ils vont aspirer aspirer la richesse des écarts et la compisquer dans leur tontine je vous donne un exemple simple comment est-ce qu'ils captent la richesse des écarts une maman qui va au marché qui vend son zon qui vend son manioc qui vend son plantain vous allez voir un gars arrivé là avec des chaussures bizarres un gars de l'ouest avait un sac bandoulière bizarres il y avait un cahier bizarres et un bic bizarres il vient voir la maman il dit que la mère vous savez vous les écarts vous mangez tous vos trajets mais tout le reste il faut épargner un peu l'épargner bien comme ça ça peut t'aider dans les moments difficiles ou bien si tu veux un petit crédit pour lancer ton activité pour booster ton activité on va te donner l'argent sauf que ce que la maman ne sait pas c'est qu'on vient capter son argent comme ça parce qu'à la fin ça conviendra acheter la maman elle donne l'argent elle donne l'argent chaque semaine le jour où la maman veut le crédit pour booster sa marchandise on lui dit non tu n'as pas les papiers tu n'as pas le titre foncier et tout le reste mais le bamileke va prendre cet argent que la maman les mamans l'ont cotisé et venir acheter dans le terrain qui n'est pas titré là et ils vont aller titrer et faire des valeurs avec c'est comme ça quand je parle de captage de richesses et de confiscation c'est de ça qu'il s'agit on va dans les corps de métier et tout le reste vous voyez le professeur qui a la quentinie là c'est parce qu'il contrôle les corps de métier de telle sorte que vos enfants iront à l'école mais ils ne vont jamais travailler ils contrôlent les médecins ils contrôlent les avocats ils contrôlent ils contrôlent tout jusqu'au géomètre les pharmaciens allez regarder vous allez voir que les gens ne sont pas me marqués et ce sont ces avocats ce sont ces géomètres qui sont spécialisés dans la détection des terrains des gens qui sont en difficulté lorsque vous êtes en difficulté c'est eux qui vont dire machin tout il faut vendre il faut libérer c'est comme ça que nous avons été assaillis ils ont vu que ce n'était pas suffisant ils ont dit maintenant nous avons déjà le pouvoir économique on nous a donné le pouvoir économique après les cases de 90 et tout le reste les privatisations nous avons eu des pas dans les sociétés aujourd'hui la tontine a évolué nous avons déjà des grosses banques aujourd'hui pour financer nos actions ça ne nous suffit pas si on n'a pas le pouvoir il faut donc qu'on ait le pouvoir chez les écans c'est pour ça qu'ils commencent à casser les ambassades nous on ne sortait pas on ne connaissait pas merci merci on commence à sortir lorsque ces gens là attaquent un patriarge et quand c'est ça on a remarqué que lorsque le patriarge vont en Europe ils n'attaquent pas ils ne font rien ils sont là ils vont se couver et tout le reste ils ramassent la salive avec les deux mains ils se mettent ça celui-là la figure mais quand Paul Biarris qui est notre patriarge ils vont le chasser ils vont le poursuivre non seulement mais c'est quoi ils annoncent ils cassent les ambassades ils insultent les gens et tout le reste mais attends comment quelqu'un peut nous demander de venir soutenir quelqu'un qui a désarmé un homme en tenue de soutenir les gens qui brûlent les drapeaux de soutenir les gens qui cassent les ambassades nous sommes des écans il faut que les gens le savent nous protégeons les acquis Paul Biarris il a travaillé il a fait il a sacrifié sa vie pour que nous ayons le peu que nous avons aujourd'hui nous ne sommes pas des subversifs nous sommes un peuple qui demande à être respecté un peuple qui demande ses intérêts dans cette histoire du Cameroun le Cameroun que nos parents n'ont pas créé le Cameroun qui est un état colonial donc les gens ne viennent plus raconter n'importe quoi le problème dans Mougou Belinga n'est pas le problème des petits voyous des casseurs d'ambassade et tout le reste ceux qui désarment ceux qui ne respectent pas les armoiries tu vas désarmer un homme en tenue on te dit que c'est un c'est un homme en tenue c'est un officier tu le désarmes tu prends l'arme tu n'as pas peur ce sont des gens qui n'ont jamais eu peur de cet état et cet état ne doit pas avoir pitié d'eux et je vais finir à l'heure rappelant que le Cameroun c'est la forêt il faut que vous le sachiez nous nous sommes préparés parce que nos pères nous ont préparés j'ai parlé du 6 avril ici je parle même de l'élection de 92 vous avez fait la campagne en 90 92 vous avez dit les l'enquois et tout le reste vous allez leur montrer vous les avez chassés à douala vous les avez matérisés à douala et en effet tout le monde est contre le peuple et quand John Fundia a gagné les élections en 92 moi je vous l'ai dit et je l'assume mais il a gagné les élections il a oublié la situation géostratégique ethnostratégique du Cameroun tu peux gagner les élections partout mais si tu ne les as pas gagnées à Yaoundé à Égolo à Bétois tu n'entres pas à Égibi c'est clair voilà moi je vous le dis simplement donc arrêtez de dégiverser allez casser les ambassades faites tout ce que vous voulez si tu n'as pas gagné les élections à Yaoundé à Ébolo et à Bétois tu n'entres pas à Égibi c'est pour ça que nous qui aimons le Cameroun on vous dit que la solution pour construire cette nation pour continuer le travail de Paul Biya construire une grande nation camerounaise c'est le fédéralisme où chaque communauté aura son autonomie on n'aura plus des problèmes d'équilibre régional des minorités qui sont abandonnées qui sont ignorées non parce que chaque développement va s'implémenter localement chacun ce que soit on y aura un partage chacun ce que soit compétence voilà et de pouvoir Yaoundé ne sera consacré que pour les choses très importantes comme la sécurité de tout le territoire comme la diplomatie comme le commerce international et beaucoup plus pour la monnaie c'est la monnaie qui rend un peuple libre parce que la monnaie est ce que le sang est au corps vous ne pouvez pas vous dire accepter que quelqu'un pense que vous avez besoin de votre sang et que vous allez laisser votre corps votre cœur le cœur qui bat le sang chez une autre personne comme ce que la plante fâche à Maliella ils disent qu'ils sont le pays des libertés et tout le reste mais nous voyons très bien ce qui se passe le peuple camerounais veut se libérer moi je suis écan le peuple écan en a marre je suis un peuple je suis issu du peuple de la forêt les gens de la forêt en ont marre les bassas les doualas les yambassas les autres écan en ont marre aujourd'hui nous avons une situation un monsieur et allait se placer devant le colon et le colon là il est bien représenté à Olesoie aujourd'hui on a envoyé un général là-bas ok il y a un général à Olesoie que la France a envoyé un général qui a celui Nina Amora voilà pour nous ramener cent ans en arrière donc ce que vous voyez le gongouin en train de faire là c'est parce que il se propose comme meilleur candidat il a eu 11 ans pour implanter son système il va donc avec ça il leur dit bon voilà le vieux a refusé de vous donner les choses moi je suis prêt à vous les redonner si vous me passez la main donc le combat aujourd'hui c'est un combat de souveraineté et ils ont compris que pour entrer à Yaoundé il faut diviser les écans c'est pour ça que vous voyez l'affaire Martinez-Ozogo parce que Martinez-Ozogo est un écans maintenant il y a des écans qui ont cru à ça qui ont bu cette tasse ils ont cru jusqu'à et aujourd'hui nous sommes un peu heureusement qu'il y a aussi des gens très intelligents dans la léquier les juniors-Ozogo les coachs morineux et tout le reste qui comprennent l'enjeu du peuple écans vous ne pouvez pas en travailler si le peuple écans est unif donc j'appelle tous les écans à rester focus à rester vigilant le vrai problème c'est notre peuple et notre patriage à Mugubelinga et le grand frère Kweko sont en train de payer la haine que tous les autres peuples ont contre nous moi je n'ai pas de problème avec Paul Biya je dis ceci si c'est que Paul Biya est pris en otage il sent que ça ne va pas il nous envoie un signal on ira le libérer le peuple ira le libérer comme le pays voilà on n'est pas ici pour soutenir les castres les castres d'ambassade on n'est pas ici pour soutenir les gens qui veulent détruire l'avancement que Paul Biya nous a apporté nous protégeons les acquis et c'est chez nous donc je m'arrête là merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup le guerrier merci beaucoup bonjour c'est ça que ça a coupé le direct vous savez que je ne connais pas c'est nouveau être en direct et puis que les gens passent voilà il y a des gens qui ont essayé de m'appeler où le téléphone ? je vais appeler les gens veulent tellement parler aujourd'hui il y a des numéros coucou ma grande sœur Anastasia tu vas bien ? on peut les cœurs voilà vous avez essayé d'appeler cinq fois je vais essayer de rappeler vraiment désolée je ne prends pas parce que quand je suis en ligne quand il y a quelqu'un en ligne je ne peux pas répondre on essaie d'appeler c'est bien c'est bien aujourd'hui on a le temps allô allô oui bonjour oui vous avez essayé de m'appeler chez Coco vous avez appelé j'étais en direct j'étais en direct vous avez voulu intervenir ou quelque chose non ? oui non j'ai relancé tu voulais passer en direct oui j'ai relancé tu voulais passer en direct ou ça va ? non ça va ? ok je te passe c'est moi en direct alors non réinitialise tu réinitialises tu vas sur la page tu vas me voir en direct je te passe en direct par contre il faut que tu écoutes là-bas voilà tu es en direct bon je voulais donc quand je voulais intervenir c'est quand le monsieur de MSBBAR parlait là il a dit que c'est des gens qui n'ont plus honte vraiment dans leur combat parce que ces gens-là ont du mal qu'ils nous ont fait tout le monde tout le Cameroun tout le monde entier c'est même pas seulement le Cameroun parce qu'il y a les dénonciations partout en Côte d'Ivoire au Mali partout tout le monde entier non mais il n'y a pas de brutalité comme eux ils font là la violence quand ils se permettent ils ont le courage de venir sur les directs des gens pour intervenir comme ils intervenaient là vraiment c'est pour cela que je t'ai appelé pour te dire qu'il fallait le couper parce qu'on n'est pas là pour faire la police la force politique il semble que quand tu les vois faire le bruit bruit c'est qu'ils ont besoin de quelque chose auprès du président dès qu'ils font le bruit comme ils font souvent dès que le président leur donne ça il se calme tu as vu que l'air basse là est haute il y a d'autres qui n'étaient pas encore mariés ils se sont mariés avec l'argent ils ont acheté ils sont propriétaires ici en France ils sont d'ailleurs propriétaires ici en France ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans leur vie comment la panthère c'est crutasse il a été viré de la police française mais il s'est acheté ils ont arrivé nous sommes en train de faire nos directions nous on se fleure parce que comme notre frère est venu dire tout à l'heure qu'on ne sait pas ce qui se passe parce que le président est au conflit c'est tout ça tel qu'on connaisse son tempérament c'est sûr qu'il va répondre et tu sais quand lui il répond c'est dur il répond c'est dur voilà on est en train de se plaindre de nos problèmes on a les problèmes ces gens là viennent se moquer de nous quand il est venu intervenir là c'est son les bouqueries ils se mordent de nous tous les routes sont partis là-bas à l'ouest tout c'est à l'ouest c'est eux qui fabriquent les poissons tu disais là est-ce qu'il n'y a pas un autre Camourounais tu peux aussi vendre les poissons quand ils viennent quelque chose ils bloquent donc quand ils viennent comme ça intervenir on a mis les boum-nissans on a mis les faux 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 ils font tout que personne d'autre ne peut ça dit importer du poisson au Cameroun mais c'est plus quand quand ils viennent comme ça ça peut venir se moquer de nous et toute l'insurrection qu'ils étaient en train de faire les boum-nissans les gens les enfants de la forêt même là sont cloubettes parce que normalement ils ne devaient pas se mêler dans leur bruit parce qu'eux ils savent ce qu'ils font il est bon ils savent qu'ils sont en prison il est en prison genre je peux pas une petite sauce continue il est en prison il est en prison il est en forêt est-ce que quand ils disent qu'il n'a rien fait il n'a pas vu les gens lavent leur brutalité il n'a arrêté le fusil d'un gendarme il n'a rien fait même si c'est ici en France même les blancs ne peuvent pas accepter ça maintenant quand on les a là on les met en prison ils commencent à pleurer qu'on n'a rien fait on les met en prison quelqu'un qui n'a rien fait ça a mauvais les gens c'est vrai même s'ils ne nous donnent rien nos autres comme ça il y a des milliers de Camerounais qui ont du travail il y a des milliers de Camerounais qui ont du travail alors que chez eux comme tu as vu ils sont en train de crier là tout pour eux rien pour les autres merci beaucoup donc ils crient derrière les gens oh Paul lui a de l'enpartie ils calculent quelque chose dès qu'on leur donne ça les bouches servées on voit comme ça on crie matin midi soir on ne regarde même pas parfois même c'est la prison qui t'attends comme on dit c'est Mbarga qui là il était parti au Cameroun Mbarga était avec nous ici Mbarga il s'appelle il est parti au Cameroun on lui a mis en prison pour rien on a un autre il s'arrache je suis content tu parles ici à côté à côté l'un d'eux des servies d'Israël autre ils vont parler ça sans même regarder derrière alors que les autres là même si tu es pour eux comment même leur dernier eux ils le souhaitent leur dernier les derniers le souhaitent donc quelqu'un vient là pardon c'est ce que j'ai intervenu hier dans le direct des sociales ces gens là viennent seulement se moquer de nous ils viennent nous envoyer quand on est en train de faire nos directs nous on pleure que quelqu'un ne vienne pas se moquer de nous là ils disaient que la justice d'avant pourquoi on ne parlait pas on devait parler quoi ils étaient en train de calculer leur part de vie qu'ils ont même d'abord eu tu devais t'élever pour dire quoi intervenir pour faire quoi quand tu savais même qu'il y avait quoi qui se passait tu savais même qu'il y avait quoi et ils étaient en train de crier ici dans toutes les rues il faut l'arrêter un vieillard ce n'est même pas un enfant Dieu même là je ne sais pas pourquoi il dort parce que c'est Dieu lui-même qui dit qu'on doit les aider mais ils ont pris la vie de folia et s'ils ont mis en verre il faut naître ils nous ont annoncé sa mort combien de fois c'est tout le monde qui les insulte les gens les insultent c'est surtout au parti intime du président il n'y a pas la politique en Côte d'Ivoire il n'y a pas la politique en Guinée il n'y a pas la politique au Mali partout là vous avez rien vu quel noir quel africain c'est que les carona on fait ils viennent d'un euro les autres africains ils te disent que non pour vous là pour vous là non pour vous là et ils se permettent de venir dans nos directs que nous on pleure pourquoi ils nous oublient ils nous oublient ils nous laissent tomber c'est comme ça qu'on a les menaces de mort les gens nous menacent par derrière ils n'interviennent pas ils ne font rien ça vient te dire pourquoi quand on a mis tel en prison on n'a vu pas vous vous êtes pas dévés on n'a vu c'est n'est vrai qu'on connaissait ce qu'ils ont tenté de faire et ils ont fait les bruits ils ont réussi je dis qu'il y a les propriétaires ici en France il y a eu ce bruit là les gens n'étaient pas mariés ils se sont mariés ils ont été leur femme pardon quelqu'un n'est pas venu t'embrouiller Coco comme tu as commencé comme là c'est que tu as bien de faire là comme il y a un direct pareil quand même tu sais que j'ai un mélange de feu j'ai un mélange de bassin mélange de la con mélange de naga mélange de nga non tout ça non tout ça même non moi je suis même mélangée avec les familles que même la même mais moi même j'ai les enfants aujourd'hui que nous maman on a ouvert les yeux parce que tout ce que ces gens là nous faisaient avant aujourd'hui on a ouvert les yeux moi même j'ai les enfants avec eux regardons ce qui s'est passé comment quelqu'un peut se lever et tuer toute une famille tu as vu quelqu'un parler de ça non il ne parle pas mais tu as vu l'histoire d'Amourouvelinga comment Amourouvelinga était là dedans c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait ils sont allés ressusciter aujourd'hui ils sont allés ressusciter Vanessa Tchatchou voilà ils sont allés ressusciter Vanessa Tchatchou vous commentez ça insuquer les gens Vanessa Tchatchou elle est là où son enfant se trouve elle doit connaître là où l'enfant va à l'école il faut qu'elle va à l'école elle a fait son business elle a fait son business c'est quoi ça pardon qui nous le sent qu'il nous on en pleure c'est les pleurs nous on en pleure de pleurer qui nous le sent qu'il on met dans cette histoire là ils savent ce qu'ils font toutes les routes là-bas tout c'est eux c'est eux qui font la boisson c'est eux qui vendent les pourris boissons c'est eux qui font ceci ils veulent tuer tous les Camerounais pour recevoir notre terre quand ils voient qu'on résiste ils rentrent dans l'un de nos coms à Amourouvelinga qui peut sauver notre chat ils rentrent sur la p***** pour le tuer attend quand quelqu'un vient quand tu fais le tirer comme tu dis que tu as lancé c'est que quand il vient ils commencent à parler tu as même vu les revendications les gens là offrir les meubles du camp offrir les meubles du camp offrir les meubles du camp offrir sa flouette ça en présence ok tu me rappelles même là regarde que même jusqu'aujourd'hui ils disaient ça oh c'est l'agent des Camerounes on doit vendre les meubles du camp on doit vendre les meubles du camp on doit vendre les meubles du camp c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose oui réveillez vous réveillez vous réveillez vous et puis c'est hier la Céline Menguitu qui disait que non ils vont arrêter j'ai crié là j'ai même failli pleurer je leur dis que si vous les laissez les petits vont s'élever pardon nous sommes d'abord combien ils sont encore ils font les dirares par toi tu vas en allemand ils sont là-bas et tu vas aux Etats-Unis partout partout dans le monde entier ils bavardent mais nous on a quelques personnes qui bavardent là on les ménage jusqu'à ils disent qu'ils vont démissionner vous démissionnez pour aller où ? pour nous les savez les qui ? je les ménage jusqu'à oui ça ne peut pas vous commenter même si tu n'as pas vu ma propre grande sœur que je prenais grande sœur félicité Zekman avocate au barreau de Paris tu as vu comment elle a vu me menacer ? j'ai vu non c'est le direct là que tu en es lancé ah en disant que tu as que tu as vu un message là tu as commencé à commenter oui 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 c'est l'ancienne aujourd'hui elle a mis ça ce matin je pense qu'elle a supprimé ne lui a pas les captives moi quand je dors je rentre le soir je regarde et Coco a dit quoi encore aujourd'hui quand elle va vous parler comme ça ça baisse aussi un peu le cœur parce que nous qui sommes trop maternels là nous sommes notre pays nous sommes nos chocs ça fait très mal tout ce qui se passe là ils vont dire là maintenant que la justice avait fait ici ils sont en train ils ont leur recherche ce qu'ils font ça ne nous concerne pas quand ils vont dire que pourquoi ne s'est pas levé ce n'était pas la même chose ce n'était pas la même chose ce n'était pas la même chose et ils ont dit que Paul Bia doit partir ils vont tuer tous les quoi ils doivent tuer tous les enfants de la forêt ils doivent faire ceci et ils voulaient qu'on se lève pour dire quoi je pense que les gens comme le Riboum Nissan ce sont des comme on aime les appels ce sont les coiffres et la thé parce que normalement un coin ne devrait plus se mêler dans les affaires de ces gens là parce qu'ils profitent derrière tout ce qu'ils font et quand on arrive au Carrefour ils nous abandonnent ils prennent une autre direction non c'est l'argent tu es avec eux tu es avec eux tu cours avec eux je suis là dehors dès qu'ils arrivent à un niveau qu'ils ont gagné ce qu'ils cherchaient ils t'abandonnent tu n'es même pas au courant qu'ils ont eu quelque chose tout à fait voilà donc les gens comme le Riboum Nissan lui il est en prison c'est un enfant même qui est de merde à ça il est en prison pour rien il est en prison pour rien il est en prison pour rien il est en la laisser mélanger avec eux les gens ils utilisent il est en la laisser mélanger avec eux et comme ils sont malins là on lui donne le titre de eux parce qu'eux ils ne peuvent pas parler c'est lui qui était leur porte-parole tu vois pour le maître de sang c'est lui qu'on arrête tout à fait on dit que c'est lui ils ont parlé beaucoup d'enfants de la forêt ouais il faut écouter un peu Abdel Karim là je t'ai vu faire le commentaire là-bas hier Abdel Karim a commencé à parler depuis 2018 il a dit qu'un ami voulait sortir depuis mais il n'y avait pas moyen parce que quand tu sortais on te mettait en prison mais quand tu avais venu ouvrir la porte ils étaient en prison maintenant tout le monde il nous a expliqué j'ai dit que depuis le coup il y avait des jours où on était à 5 à écouter son direct tout ce que le gars a déjà depuis le premier jour on voit ça aujourd'hui et dès qu'il a cherché il a fait les recherches il a dit que Sévéran Angot Sévéran Angot a compris il est rentré à la maison ouais Sévéran Angot a compris il est rentré c'est beau je me demande les papiers visa j'ai peur vous m'appelez je ne vais pas prendre donner moi l'argent vous menez aussi un peu la gorge on m'accuse que vous m'allez donner l'argent on lui donne l'argent vous me dites que j'allez reçu l'argent quel argent ? même s'il vous aurez l'argent envoyez-moi. Ma soeur mangeait mes huiles, je bois mon bon quelque part. Les enfants de la forêt, ne le laisse même pas parler. Non, mais tu sais que on est quand même dans un débat où il faut quand même laisser ceux d'en face venir aussi s'exprimer de temps en temps. On a bien dit que c'est des manipulateurs. Regarde, tu as vu, j'ai coupé. J'ai coupé après. Voilà. Mais tu vois qu'ils sont toujours dans la manipulation. Toujours. Tu ne peux pas discuter avec eux. Ils pensent qu'ils sont les plus intelligents. C'est les pervers narcissiques. Mais il les a alors. Mais franchement, on les a. On dirait qu'on a fait une sélection de tous les pervers narcissiques du monde. Parce que ces gars-là, c'est les plus intelligents, c'est les plus beaux, c'est eux qui sont les ingénieurs, c'est eux qui sont les machins, c'est eux qui sont les plus pauvres, c'est eux qui sont les plus cellules. Il n'y aura pas de bonheur. Même si on condamne à Mugoubeligat, que le nom de Dieu soit loué. Parce que tout ce que Dieu fait ici dehors, et bon, sinon c'est comme ça. On va le libérer. Donc on le laisse. Le libérer aussi, ne le libérer pas la fêle avant, on ne savait même pas. Déjà même quand même, ça, je vais regarder au niveau où on est déjà. Tu as entendu ça dans tout le Cameroun depuis que tu es né. Jamais. Dans tout le Cameroun, il faudrait que dans le temps du monde entier, il ne fallait pas l'entendre. Libérer, hein, Mugoubeligat. Et M. Éko Éko, libérer-les. Libérer. Libérer-les. Nous, on est en train de pleurer que nos gens sont en prison. Et ils viennent là pour nous parler de la politique. On a arrêté-t-elle. Pourquoi vous ne vous êtes pas l'évêque ? On s'est l'évêque, on s'est l'évêque, on s'est l'évêque. C'est l'évêque, on s'est l'évêque. C'est l'évêque ? C'est l'évêque ? Ben oui, c'est ça. Voilà. Donc, on ne sait pas qu'il était appelé la bonne amour. Merci. On est la princesse. Merci. Je ne sais pas que les femmes sont dans la révolution. On est dans la révolution. On peut même taper les hommes où on est là. Si on n'aime pas la justice, c'est fini, c'est terminé. À partir de maintenant, les femmes vont faire partie vraiment du Cameroun. Voilà. Ok, ma sœur chérie. Merci, merci. Merci d'avoir intervenu. Je t'embrasse. Bonne journée. Oui, repose-toi. Voilà, parce que demain, la reprise, repose-toi. Maman, tous les jours, pardon. Si tu avais même la force, tu fais le matin, tu fais à midi, tu fais le soir. Parce que c'est quand eux-mêmes, ils font souvent. Quand ils ont un problème d'avoir, ils font le direct. Matin, midi, soir. Jusqu'à ils dorment même sur les écrans. Ils dorment sur les téléphones. Donc, si tu as le temps, tu fais le temps, tu te réveilles le matin. Tu fais. À midi, tu as le temps. Tu fais le soir. Pardon, quand il nous... D'accord. Oh, il est là. D'accord. Au combat. Bisous. Bisous. À la même temps. Bisous. 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 Mais voilà. Tout le monde veut passer. Tout le monde veut passer. Tout le monde veut passer. Et tout. La ligne est ouverte, hein. 06-11-51-54-80. 0-0-33-6-11-51-54-80. Téléphonez. Téléphonez. La ligne est ouverte. Ceux qui veulent passer en live, vous envoyez une demande, là. Non, mais parce qu'il est temps, quoi. Il est temps. Alors, trois appels en absence. OK. Voilà. C'est tout le monde. Et voilà. Ainsi de nous. Maman, Florin. Donc, il y a même aussi les chocolats frélatés. À ça. Même les chocolats frélatés. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans pour composer un chocolat frélaté ? Ça, ça peut tuer les gens, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment le cancer. Partout maintenant. Et tous les gens ont le cancer. Les gens ont les maladies bizarres. Mais pourquoi là, il n'y avait pas tout ce genre de maladies, là ? Oh, Dieu. Téléphonez. La ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Téléphonez. Téléphonez. C'est maintenant. Les autres, ils ont pris de l'avance sur nous parce qu'on n'avait pas compris. Mais maintenant, c'est le moment. Excusez-moi de manger devant vous, mais bon. Il me dit qu'il devait faire quelque chose, mais c'est fermé. Tout est fermé, hein. Lundi de Pâques, du coup, le programme est annulé. Donc, je m'asseoir, je monte. Je boire, je discute avec vous. Même jusqu'au soir, on est là. Téléphonez si vous voulez intervenir. Je vous remercie. 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 plus écrivez. Mais franchement, les gars quand même qui partent du MRC pour venir dans un RDPC comme Séverin Angot, j'ai lu pas mal d'histoires sur lui sur le net. Mais bon, Jésus-Christ lui-même avait pour disciple des anciens voleurs, des anciens criminels qui sont reconvertis et qu'il est sur un bon chemin, accordons-lui le bénéfice du doute. Il n'est jamais à l'hôpital parce que je suis sûre que lui, Séverin Angot, ses parents étaient en RDPC. Je suis sûre. Bon, pour le moment, nous on s'apprêtait en douce pour 2000, coucou Chanceline, pour 2025. Mais avec cette histoire de Amour Béling et Coéco, ils nous ont propulsé en avant. Donc on ne peut pas encore vraiment balancer tout ce qu'on a pour 2025. Donc, bien sûr, on a bien servi, bien sûr, on a bien servi. Et tout, mais le camp d'enfants sache que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Vous prenez aux hommes la roue là, vous le mettez en prison parce que vous pensez que d'ici 2025, il va falloir faire aimer sa chaîne. Est-ce que je vais vous dire quelque chose ? L'emprisonnement du Zomloa. Ne regardez pas ça, ne voyez pas ça comme ça. Comment vous vous présentez là ? Genre en l'aile. Non ? Il y a autre chose en bas. C'est-à-dire que c'est la seule chaîne de télévision. Et avant 2025, il y aurait eu d'autres choses ouvertes. Donc, on veut l'écarter pour qu'en 2025, il n'y ait pas d'adversaire en face. On a Comple Carré. On a un autre partenaire qui est avec nous-même. C'est ça. Bon, personne n'appelle. Téléphonez, pardon. Appelez, appelez, intervenez. Dites, aujourd'hui, là, on a la chance, c'est férié, chômé, vous êtes à la maison, vous faites rien. Par contre, téléphonez. Moi, vos numéros, téléphone, je m'en fous. Voilà. Appelez, vous intervenez, vous dites ce qu'il y a à dire. Parce que nous sommes écouteurs étudiants. On lui dit, papa ne travaille pas, donc on veut connaître avec lui. C'est sûr qu'il est en train de rire, même quand il me voit comme ça, mon papounais, mon papounais, chéri. Bisous à toute la famille. À Guerrières et Caen. Comme on nous appelle les odontolistes, les soulards, etc., à ta voix, au revoir, au revoir, mon autre dilatome, et tout, et tout. Voilà. Ah, j'ai bien mangé. Excusez-moi. Monsieur. C'est bon. Oui, c'est terminé. Merci beaucoup. Ils sont toujours bons, vos pièces du boucher. C'est très bien. Pas pour le moment. Je suis encore là. Non, non, peut-être après. Tranquille. C'est mon temps. Je vois cinéma. C'est mon temps. Je suis encore là. C'est mon temps. Je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. Vous mêlez l'église catholique à ça. C'est plus. Allo. Vous en joues ? D'accord. Bien. Oui, vous attendez un petit peu. Ma chère soeur, ma princesse des camps, la noble princesse qui défend les justes causes, et il ne faut pas vous laisser faire, malgré les informations, on va aller jusqu'au bout. On ne va pas se laisser faire. Donc, je pense, et juste pour dire que ces gens, ces babilités, qui utilisent nos frères et camps, ont été démasqués. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive à la famille et camps, ces gens sont toujours cachés derrière. Il n'y a personne, et nos frères et camps, qui sont bêtes, excusez-moi du terme, qui ne comprennent, qui n'ont pas compris qu'eux, ils ont un agenda caché derrière. Tout ce qu'ils posent, sont toujours dans leur piège. Et donc, j'attire l'attention de tous nos frères de ne plus tomber dans le piège. Quelque chose que ces gens viendront vous dire, joue aussi au bec. Faites-leur croire que vous êtes toujours dans l'ignorance, que vous ne connaissez pas, mais soyez toujours vigilants. Le bamileké n'a pas d'amis. Le bamileké est un peu comme le français. Il n'a que des intérêts. Voilà. Quand il sait qu'il a ses intérêts, il peut avoir ses intérêts. Il est prêt à tout. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait, c'était par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ils ont cassé les ambassades, ils interdisent à nos chanteurs de prester. Ils font des choses. Tout ça parce qu'ils avaient des promesses d'argent cachées derrière. Tous ces faux blogueurs, tous ces faux blogueurs de la base qui sortaient, on ne sait pas pourquoi. C'était parce qu'ils avaient des promesses. Beaucoup ont construit, comme notre soeur disait tout à l'heure. Beaucoup se sont mariés. Comme le fameux, je ne sais pas, mon frère, mon cher frère qui est soi-disant, après qu'il est décédé. Donc, on n'a jamais vu le corps. Il était aussi rentré dans le jeu. Parce qu'il avait aussi des promesses. Il avait des éprits. Voilà, d'arri. Apparemment, il aurait au moins trois immeubles à son nom. Il aurait plein d'argent dans son compte. Tout lui venait cet argent pour aussi pauvres petits journalistes. Parce qu'on a bourré le mec. Même si Ngongo, Ngongo, l'homme à lapin, qui a sponsorisé. Mais derrière son Ngongo, il a des, comment on appelle, il a des bamilekés qui sont derrière lui, qui l'encouragent. Parce qu'eux, ils sont là pour lui. Parce qu'eux, ils veulent arracher le pouvoir. Mais le pauvre Ngongo ne comprend pas que ces bamilekés qui sont derrière lui ont aussi un agenda caché. Ils vont lui faire croire qu'ils sont avec lui. Et pourtant, ils vont lui faire croire. Et à la dernière minute, ils vont le lober. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à Pec, qui était décédé. Pec était rentré corps et âme. Aujourd'hui, on a perdu. Pender, Coca et tout ça. Parce qu'ils sont entrés bêtement. Alors que, regardez, si vous regardez bien, mes chers frères et grands. Quand un bamileké a un problème, ils sont tous derrière lui. Ils le supportent. Donc, il n'est pas à savoir. Ma soeur, un exemple palpable. Je ne te coupe pas la parole. Un bamileké a égorgé. Parce qu'il bamileké en anglais beaucoup dans mon propre village. Exactement. Personne n'en parle. C'est un bon bamileké qui a encore égorgé sa soeur et bamileké. Si ça avait été un des temps qu'il avait fait. Ils allaient tous monter la sorcière de celle qui est... C'est le nom, c'est le quoi qui est en Suisse. Oui, elle allait prendre son truc. Comment ? Parce que, ben, 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 ben. Ils venaient parler. Mais oui, ils allaient sortir. Dire oui, oh, machin. Vous voyez ? Ils sont tous. Ils sont tous quand ils n'avaient pas encore des informations. Mais dès qu'ils ont su que c'était un de leurs... que c'était un de leurs frères... C'est fini. Oui, c'est fini. Parce qu'ils voulaient s'allier encore, dire que c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Mais quand ils ont su que c'est entre eux... C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. en faisant, en tuant, en faisant tout ce que tu fais, tout ce qu'il a fait. C'est quand on se rencontre avec le sang des innocents. Quand, avec l'interview que vous avez eu à faire, oulala, chapeau. Donc, notre, comment il s'appelle ? Oui, docteur Soxfesse. Mais il m'ose. Détayez, j'ai eu froid au dos. Donc, tout ce qui se passe, c'est N'Gongong. N'Gongong, c'est lui qui est derrière. Et les gens parlaient. Notre frère Biya Kélé avait sorti ça un jour. Il avait dit que c'est N'Gongong. Il avait dit qu'il n'y avait pas pu N'Gongong. Mais on n'a pas pris ça en sérieux. Oui, 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 colonne bancaire. Colonne bancaire. Maman, celui-là, alors, c'est l'homme le plus. Oui. C'est l'homme le plus terrifiant du monde. Parce que le monsieur, quand tu le vois, même d'avoir une image, ça fait trop se mettre. Il est terrifiant. Mardi. Il est terrifiant, ça se fait. Et j'ai dit qu'il ne sait pas qu'il paie. Il le plus paiera tout ça. Parce que le plan a échoué. Ils avaient tout planifié, mais ils sont sortis au grand jour. Maintenant qu'on a déjà attrapé que le N'Gongong le conquiste, qu'il sache qu'il va suivre aussi. Parce que quand le N'Gongong tombe, tout le reste, il n'y aura plus les milliards qui vont sortir. Il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. On va faire des enquêtes. On va mener des enquêtes. On a commencé à gêler. On compte à gêler. Et que tous ces biens seront scellés. Tous les marchés qui l'ont donné aux gens là. Tous les gens là seront scellés. On a tout bloqué. Voilà. Donc on va mener des enquêtes à profiter pour voir ce qui s'est passé au niveau de ces marchés. Et tous seront sages qui commencent à partir. Parce que comme si la machine a commencé, la machine a braillé, ils ont voulu détruire notre zone loire. Le zone loire des zones loires. Alors ceux qui ont gagné les marchés, ceux qui ont gagné les marchés de la Cannes et autres, on ne le dit pas, mais beaucoup, leur passeport a un peu saisi. Ils restent tranquilles. La vérité finit toujours par Dieu. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Les zones loires des zones loires. L'homme qui donne le travail aux Camerounais. L'homme qui donne un œil positif aux Camerounais. Oui. L'homme qui donne un œil positif aux Camerounais. Le monde entier parle du Cameroun. Par rapport au business, par rapport à ça. Tout ça. Oui, notre zone loire de l'homme. Le seul milliardaire des Camerounais qui nous reste. Ils ont tué tout le reste. Ils ont tué les James-Ombiano, Brice-Udic-Tébela. Ma sœur, quand je comprends, on ne comprenait pas ça avant, c'est maintenant qu'on comprend. Oui. Oui. C'est en sourdine. Ils le faisaient derrière. Nous, on restait là comme ça. Parce qu'on n'imaginait pas que quelqu'un pouvait nous faire des trucs. Mais au jour d'aujourd'hui, les familles, les caisses sont fichues. Ils nous tuent à petit peu avec les trucs. Tout ce qu'ils fabriquent. Avec les poissons frélatés. Avec la viande frélatée. Avec le poisson frélaté. Finalement, on ne sait même plus. Les métiers, c'est carrément frélatés. Pauvre mon cam. Même les chocolats sont trop. Même les fruits, c'est ce que je viens d'apprendre. Et, Antti. Non, même les enfants qui aiment le chocolat. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Parce que, je ne sais pas, Aïdo, notre patronneur avait cru bien faire. Comme on dit, quand tu sors, le chien du tout, c'est lui qui te mord. Wow, vous êtes toutes belles avec vos lunettes, Marcus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Donc, on doit être vigilants. Parce qu'on a ouvert les yeux. On ne laisse plus tomber. Et chaque jour, on nous le dirait. Matin, midi, soir. Je suis de la coco gang, de la zomlogan. Merci. Et on attend le jour fatidique pour aller, pour accueillir notre zomlogan. Nous allons parler des plaisirs. Tu connais l'hymne ? Oui, je connais l'hymne. Chantez l'hymne du zomlogan. Imagine là, les énerves, juste. Le jour, les gens vont être libérés. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Le goût de ça, ma soeur. Le goût de ça. Le jour où les hommes lois sont libérés, il faut qu'on nous sortait les pains. On l'a atterri. On prend les biais dans l'avion, ma soeur. On a atterri pour aller. Même si ce n'est pas là-bas, ici, là, avec ma part. Ici, on va fêter les rouss blancs. On empoisonne les gens. Et on va nous livrer. On va nous livrer les bouchons de la tête avant de nous tirer là-bas. On va fêter ça ici. Tu sais, c'est vrai. Même si on prend le hilton, on dit qu'on nous houtonne pour faire la fête. Et on va nous livrer les bouchons de la tête, intoxication, tout le monde. Exactement. Mais on fait ça ici. Oui, on va faire ça ici. L'automne-là, on va venir nous trouver ici. L'automne-là, on va venir. Le jour, il arrive, on va aller à l'aéroport, l'accueillir. Ma soeur, le combat qu'on fait là, tu sais, c'est un tante qui dit qu'on peut au Cameroun. Où je suis là ? Même si on me dit que je dis que le père, tu m'appelles en direct, tu te donnes rendez-vous quelque part. Ah, on a un Zanzibarou. Hé ! Parce que le gars, tu as tant de choses qu'il y a. Hé ! Tu dis que le père, il m'invite. Non, non. Voilà mon numéro. Dites à mon papounet de m'appeler moi-même. Je dis que je ne peux pas dans le monde. Tu as vu qu'il y a des organismes compliqués. On a mangé pour moi-même. Si on arrive là-bas, même l'eau est frélatée. L'eau, tout est frélatée. Je dis tout. C'est-à-dire que la confiance que tu as avec le super-mon, c'est l'eau de tout. On te dit maintenant que le super-mon, c'est le faux super-mon. Mais on te dit sous cette... Comment tu fais alors ? Tout ce tangé alors, c'est ça où ils mettent leur pipi alors ? Pardon, nos enfants sont ici. Tout pour nous est ici, là, et tout, là, quand on a, maintenant, pas pour le moment. Mais oui, mais on ne doit pas laisser nos frères qui sont là-bas aussi mourir parce qu'ils tuent aussi nos frères qui sont là-bas. Moi, ils ont les anticorps. Même s'ils boivent nos frélatées, manger le chocolat pour frélatées, ils ont les anticorps, ils ont les bucoucs, ils ont les choses qui boivent et tout et tout. Mais toi et moi, on ne peut pas... Donc, pour le moment là, on ne peut pas aller comme ça. Donc, d'accord aux hommes, la soeur, il faut qu'ils viennent nous trouver ici, là, sur place. Tu es d'accord ou pas ? Il faut qu'ils sachent... Je suis d'accord, je suis d'accord avec les novijans. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont... Ils ont une équipe chocs ici. Ils sont la zone loigarde, ici, là, sur place. Il faut qu'ils nous sentaient déjà le pain, là-bas. on a notre pain, car on rajoute dessus, nous sommes là, nous sommes là. Notre Jésus, il est dit, notre pain. On va le survivre, on va le survivre, jusqu'au ciel. C'est notre papa, c'est notre grand-père, c'est notre chéri, c'est notre mari, c'est notre grand-père, c'est notre ombre, c'est tout pour nous, on le soulève jusqu'au ciel. C'est ça qu'il s'agit. C'est habiteux. Habiteux. Merci beaucoup, ma soeur. Je t'en remercie, ma soeur. Bonne journée, bisous. Bonne journée, bisous, bisous. Aimons-nous vivants? Bon, mes gens, je vois que vous n'appelez pas, il est midi, allez manger, je vous libère. À trois heures, je vous libère? Je ne vois plus vos commentaires. Ah, oui, ils sont là. Hein? Je ne vous vois plus. Envoyez, envoyez les cœurs, envoyez les... Il y a au téléphone. Je m'envoie de la Zomla Gang. La Coco Gang. Ce que certains doivent savoir, c'est que, ici, à la Coco Lagophonique CV, vous avez les membres actifs de ma page de cuisine, Cuisine Africaine Revisité, presque 600 000 abonnés, qui me suivent depuis des années, qui sont avec moi. C'est-à-dire, c'est comme pour le meilleur, pour le pire. Donc, ils sont avec moi depuis des années. Quand les diabolés, tous nos affaires, nos mamites, et tout, et tout, on a formé la Coco Gang. D'autres sont partis, parce que les autres, voulaient se m'en aller taper, les diabolés, mais ils voulaient se m'en mettre le feu, et tout, et tout. Voilà. Quand les faux gens de ma famille, m'ont appelé, pour me dire que non, calme-toi, et tout, et tout, et que je leur ai dit que, bon, les filles, on se calme un peu, beaucoup se sont fâchées. Et elles avaient raison. Parce qu'elles m'ont dit, non, si tu lâches, tu ne vas jamais avoir tes affaires. Elles avaient raison. Mais elles m'ont dit, non, si la famille me dit, je vais rester un peu tranquille, je vais rester tranquille. Vous me venez ça, quand vos familles vous parlent, c'est un grand gars qui a envoyé, pour qu'on vienne manger mon cerveau, que je laisse sa copine faire son Olympia. Dès qu'elle a fini de faire son Olympia, elle a déménagé, elle a pris mes affaires, ce qui était bien là, elle a pris le reste, elle a mis à la poubelle. Et moi, je me suis chamellée, avec mes soeurs, de la coco bang, et tout, qui m'avaient averti. En fait, on ne s'est pas chamellée, mais j'ai pris du recul, elle aussi. Donc, ce qui fait que, j'ai celles qui sont restées avec moi, celles de la coco bang, qui sont restées avec moi, qui ne m'ont jamais, qui sont restées avec moi, qui ont respecté le fait que, j'ai écouté ma famille, et tout. Donc, aujourd'hui, quand ces gens me voient, comment je suis en colère, contre, on peut dire, si quand même, dans ton village, ou dans ton arrondissement, tu as quand même, une tête, comme Gongo. Tu te dis qu'elle va trouver une solution à ton problème. Non. Après, tu te rends compte que, ça pégase, t'insulte, même si tu as les réseaux sociaux, elle te dit, comment tu ne peux rien faire, comment en France, ni en machin, elle prend les avocats, comme Camerounais, qui sont d'abord adeptes du Congo, ça, eux-mêmes, qui commencent à te menacer, même que, oui, ton casier judiciaire, tu n'as pas une tâche en France, c'est maintenant, on va mettre une tâche, et tout, et tout. Elle paye les blogueurs, 500, 500 euros, j'ai les capsules, les plans que je peux publier, et tout, pour quand tu sabots, pour quand tu fais, elle réussit à soulever tous les peuples, plus conclut. Et après, tu as entendu que, son amant, à la tête, ton oncle, a voulu faire un coup, comme ça au Camerounais, tu comprends ? Tu sors, mais pas peur, sortez, je suis dehors, comme le monde, je suis dehors, parce qu'il a encouragé, sa pétasse, sa mouvée. Oui, alors c'est comme ça, je serai en cuisine, ou bien qu'elle livrait ma YouTube, et puis on YouTube partout dans Paris. Au lieu de m'asseoir, parler avec vous, par jour, quand je n'ai pas vendu ses 300 euros, il dit bien 300 euros, demandez, par jour, je ne compte pas que le week-end, j'ai les mariages, j'ai les baptêmes. Donc, socialement, ce connard, ce punkiste et sa pute, m'ont tué. je suis au courant dans la salle qu'ils ont vu me monter comme ils ont fait et tout, je viens. Donc, quand toi, tu viens me dire, toi, félicitations, je fais mes comptes à régler, tout le temps même ça, les comptes à régler. Je respecte tes comptes que tu regardais. Toi aussi, tu respectes mes comptes que j'ai à régler. Mais toi, tu n'as pas le droit de régler les comptes à régler. C'est ton père. Mais si ton père a fait quoi ? Tu t'assoies ou tu vas à côté de ton père, tu fais tout pour être à côté de ton père, tu dis à ton père que papa, ce que tu as fait, l'année passée. C'est ça. Donc, ne viens pas me dire que moi, je n'ai pas le droit de parler de cette histoire. Je n'ai pas le droit. Ici, mon gros, t'es plein, t'es plein de soeurs. C'est pas toi qui es calme comme mon vocale. Excusez-moi. C'est pas toi. Ça va être chou. Il va y avoir plein de bruit Comme je ne sais pas Personne ne pourrait intervenir Voilà, voilà Mami Soko Elle a rendu Toi tu parles des marmites Et ce sont les marmites Voilà les filles comme toi Mami Soko En tout cas il y a un faux profil Tu vois une Camerounaise comme moi Chevre d'un peu prise Une digne fille Une héritière Une princesse comme moi Tu penses que je vais venir sur les réseaux sociaux Reclamer des marmites Si toi tu as des marmites Qui valent 100 000 euros Présente-nous tes marmites C'est pas une affaire des marmites Vous êtes tellement connes et idiotes Derrière vos profils Sur Facebook là Vous pensez réellement qu'une fille comme moi Une battante comme moi Une fille qui a reçu une éducation Va venir réclamer une marmite ou deux marmites On parle de croix camions de déménagement On parle des couverts Des assiettes viraux et bocs On parle du guis des graines D'accord ? On parle des manteaux en fourrure On parle des sacs de marque On parle des bijoux On parle des effets personnels de mon fils Et on parle de quelque chose De vraiment symbolique La pierre tombale de mon père Ne venait plus parler des marmites Soit disant les marmites C'est pas ça Lady a fait ce que son copain Gongo a fait Gongo a voulu utiliser J.R.M.Gone Pour lancer M. Amourbeling A la vindicte populaire Comme elle est venue Elle a payé les blogueurs On vous a raconté l'histoire des marmites Parce que toi tu me poses la question Qu'elle t'a rendu tes marmites Tu viens parler des marmites Pourquoi c'est des marmites ? Tu es idiote Parce que tu sais très bien que Une fille comme moi Elle ne peut pas réclamer que des marmites Donc on va jouer à ta A ton idiocy Et tout Et on ne vient pas te parler Sur l'homme Voilà Donc continue à reclamer La libération de J.R.M.A. C'est vraiment un petit coup Continue à reclamer Vraiment Nous voulons Que Papounais nous fasse un discours Pour nous dire que oui Je suis en vie Peuple Cameronnais Mes enfants Je sais que sur les réseaux sociaux Je vous ai déjà dit Sur les réseaux sociaux De faire attention Et tout Méfiez-vous de ça C'est mon fils C'est descendu Parce que nous sommes persuadés Que Père Dina Ngongon A réussi à A manipuler Mme Chantal Biya Et tout Et ses enfants Donc ils sont dans un truc Sauf que Le scandale Si les enfants De Chantal Biya Vont aller en prison Voilà Pour les histoires Des marchés Et tout Voilà Faut appeler Chien Chien C'est ça Donc nous On veut que Papounais Nous fasse un message Pour qu'on sache Parce qu'il est vivant Et qu'il tient là-haut Et qu'il est vivant Et qu'il tient là-haut Et qu'il tient là-haut Et qu'il tient là-haut Et qu'il tient là-haut C'est un écart Merci Merci Nicole Voilà mes gens Je vous laisse aller manger Quand les gens Commencent à venir manger ici Voilà Et ouais Je suis arrivé tôt Mais là il est midi Les gens viennent manger Et tout Donc Je vous laisse Parce qu'on ne pourra plus S'entendre dans le direct Je vous dis à plus tard Allez Bisous A plus tard Bon appétit A ceux qui vont passer à table Bisous Que Dieu vous bénisse